En partie, la DGF 2023, le plan de sobriété énergétique des lycées, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Comme chaque année à cette période, nous présentons ce rapport sur la dotation globale de fonctionnement puisque nous devons la notifier au plus tard au 1er novembre pour les établissements afin qu'ils puissent élaborer leur budget 2023. Cette dotation se fait cette année dans un contexte totalement inédit de crise énergétique sans précédent et en lien bien sûr avec le plan régional de sobriété dans nos lycées. Les lycées ont été très nombreux à avoir signalé les difficultés financières qu'ils rencontrent face à la hausse des prix des énergies et nous avons pris leurs difficultés et en avons assuré un suivi très fin au cas par cas. Notre volonté est bien de ne laisser aucun établissement en situation de rupture d'énergie. C'est pourquoi, dès le premier semestre 2022, les établissements ont pu majoritairement faire face aux dépenses puisque nous avons mis en œuvre le versement anticipé du solde de la DGF en juillet. Au regard de cette situation, notre priorité est bien de prendre en compte les conséquences de cette crise sur les budgets de fonctionnement. C'est pourquoi nous complétons la DGF 2023 avec un dispositif spécifique énergie pour les lycées. Ce dispositif va apporter une aide supplémentaire aux lycées qui ne peuvent pas supporter la hausse des tarifs énergétiques avec un traitement au cas par cas de leur situation et qui sera conditionné à la production d'un engagement de sobriété par l'usage et la mise en œuvre d'un plan. Ainsi, au regard de cette crise énergétique, les crédits consacrés au fonctionnement des EPLE en 2023 comprennent donc les 85,5 millions d'euros au titre de la DGF, du FRA, le Fonds régional d'accompagnement, et des SSF, subventions spécifiques de fonctionnement, et du dispositif énergie 2023 complémentaire pour les lycées, que nous continuerons donc à enclencher au cas par cas selon les besoins des établissements comme nous l'avons déjà fait en cette fin d'année. Afin de donner plus de visibilité aux établissements dans ce contexte très incertain des prix de l'énergie et de leur évolution, nous avons également décidé de proposer de verser exceptionnellement la DGF en une seule fois au mois de janvier aux établissements. Cette DGF 2023 se fait bien sûr en lien avec le plan de sobriété énergétique qui est présenté dans la deuxième partie de ce rapport. Je vous le rappelle, si la région ne mettait pas en œuvre ce plan massif et rapide de sobriété énergétique pour nos lycées, les coûts de viabilisation passerait de 45 millions d'euros en 2021 à 140 millions d'euros en 2023. Ce sont des chiffres colossaux dont nous devons tenir compte dans toutes nos politiques budgétaires, quelles que soient nos collectivités. Donc face à cette crise de l'inflation des cours de l'énergie, le plan d'action mis en place se décompose en deux phases de 13 actions. Les six premières actions débutent et ont débuté depuis maintenant un mois avec un objectif de 10 à 20 % d'économie. Et cette action, sur la période 2022-2024, pouvant aller jusqu'à 25 % d'économie d'énergie dans nos lycées. Vous trouverez tout le détail de ces actions en annexe 1 de ce rapport, mais elles ont pour objectif bien sûr d'intervenir sur tous les leviers possibles en matière d'économie d'énergie, que ce soit la massification de l'achat d'énergie, en plan d'action pour la solidarité par l'usage pour chaque établissement, des économies pour la réduction des températures et de la période de chauffe, ou bien des investissements ciblés que nous faisons dans les lycées les plus énergivores. Ces actions représentent un total de 60 millions d'euros pour les lycées publics, complétés de 20 millions d'euros pour les lycées privés, et une cible de moins à moins de 30 % de consommation d'énergie d'ici fin 2024. Et puis dernier élément de ce rapport, toujours dans un souci d'économie, la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration lycéenne. Vous le savez, depuis 2017, la région a fixé un objectif ambitieux aux lycées volontaires afin de favoriser l'achat de produits locaux. Et le bilan de la région dans mon assiette est largement positif, avec 115 lycées labellisés en 2021 et un taux de 50 % de denrées régionales dans les assiettes de nos lycéens en 2020. Sur ce mandat, donc, une nouvelle dynamique, la région dans mon assiette anti-gaspillage, qui vise un objectif de réduction de 50 % du gaspillage alimentaire afin de ramener le poids moyen des biodéchets de tous nos établissements en dessous de 72 grammes à l'horizon de 2028. Pour mettre en œuvre cet objectif, deux leviers principaux. Le premier levier, la valorisation incitative apportée aux établissements exemplaires au travers d'un appel à projets qui permettra de soutenir les projets des établissements visant à accélérer cette réduction et aussi une remise de trophées annuelles. Deuxième levier, une marque définissant les attendus précis et applicables à l'ensemble des établissements. Ces attendus sont spécifiés dans une charte adoptée par chaque établissement. Quelques exemples, trois périodes de pesée par an pour connaître le gaspillage et piloter sa réduction, acheter des denrées de qualité au plus près des besoins, agir pour une meilleure gestion du nombre de convives, rénover l'offre culinaire, organiser une sobriété des consommations des fluides et une valorisation optimisée des biodéchets. Le bilan du restaurant lycéen devra être présenté en conseil d'administration. Des enquêtes seront réalisées par la région permettant de diffuser un bilan régional de l'activité de la restauration lycéenne et d'adapter son accompagnement. La lutte contre le gaspillage est en effet une démarche itérative qui doit être portée par chaque établissement et nous l'espérons par l'ensemble de la communauté éducative. Je vous remercie.